Le 23 décembre 2018, les Congolais iront aux urnes pour élire le président de la République, les députés nationaux mais également les députés provinciaux. A la CENI, on s'en tient au calendrier électoral et si tout va bien, ces élections auront lieu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au nombre des candidats à ces élections, figure un candidat qui est en même temps gouverneur de la ville de Kinshasa, coordonnateur du Front commun pour le Congo dans la ville capitale Kinshasa, André Kimbuta. C'est son nom, il est candidat député national dans la circonscription de la Tchango. C'est donc lui, notre invité de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce magazine qui reçoit André Kimbuta comme invité. Et bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir. Je dirais candidat, monsieur le gouverneur. Candidat, monsieur André Kimbuta. Pour des élections, pourquoi avoir opté d'abord la première question ? Pourquoi le choix pour la députation nationale ? Le choix pour la députation nationale, c'est que j'ai toujours eu ce souci de représenter ma population. Et mon district, un peu fictif, étant la Tchango, mon coin préféré, là où on a pleuré mon père, étant la Tchango, j'aimerais bien être l'avocat de mes frères et soeurs de la Tchango à la représentation nationale. Est-ce que vous pensez refaire cet exploit en 2011 ? Est-ce que le contexte est le même ? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? L'électorat est le même. Il n'y a rien qui me fait peur. L'électorat est le même. Les problèmes sont les mêmes. Je peux dire que je fais une promesse à la Tchango. Je l'ai réalisé. J'ai le boulevard Kimbuta. J'ai réhabilité la plus grande avenue de la Tchango. au Mokali, qui est maintenant très bien. Je suis en train de construire l'avenir Koulumba. Je suis en train de construire le marché Imbu. Donc, j'ai apporté. Avec des moyens, des bords, j'ai apporté quelque chose à la Tchango. Qu'est-ce qui n'a pas été fait, selon vous ? Beaucoup. Beaucoup. J'ai continué à regretter parce que mon mandat touche à sa fin. J'ai continué à regretter la non-réalisation du plan général d'aménagement de la ville de Kinshasa. Par contre, j'ai un plan sectoriel, ce qu'on appelle le SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de la ville de Kinshasa. Mais le plan général d'aménagement, ça traîne encore. On a donné le marché aux Singapouriens qui l'ont gagné. On ne sait pas le réaliser parce que la ville n'a pas 13 millions de dollars. Nous nous sommes adressés au gouvernement central qui gère notre budget d'investissement. Depuis 2011 jusqu'à présent, ça n'a jamais été financé. Est-ce que le contexte politique, l'évolution des choses ne vous font pas peur ? Par exemple, quand vous regardez du côté de l'opposition, vous regardez tout ce qui se fait avec, aujourd'hui on parle de la base, est-ce que cet électorat qui est resté le même et toujours à votre cause ? Et du FCC, votre structure, le PPR de votre parti ? Le vrai problème que nous avons ici, c'est un problème du projet de société, comme ça se passe chez les Occidentaux. C'est un projet de société qui est accepté par la base ou par la population. Ici, avouons-le, l'élection est encore, disons, 60% tribale. C'est encore tribale. C'est plus un problème de communauté. Un problème également de la personne qui sollicite ces mandats auprès du peuple. Ça n'a jamais été quelqu'un qui vient avec un bon projet de société et la population adhère pour le choisir. Aujourd'hui, on est déjà en pleine campagne électorale. J'aurais dû commencer peut-être par cette question. Est-ce que, sécuritairement parlons-nous, en tant que gouverneur, vous avez pris des dispositions pour une période des campagnes électorales à peser, pour que nous allions dans ces élections dans un climat à peser, si on se refère à ce qui s'est dit autour de l'ambassade des États-Unis, qui aurait été menacée par, entre guillemets, des forces négatives ? Merci. Je veux faire la part des choses. D'abord, sur le plan sécuritaire, il faut parler de la population quinoise. Nous avons eu deux expériences, pas de moindre. L'arrivée d'un des candidats, Martin Faulou, à Kinshasa, et également l'arrivée tout récemment, hier, de M. Félix Sisekedi et de Vital Kamere. Il y a eu une forte mobilisation, hier, il faut l'avouer, mais la police a bien maîtrisé la chose. Lors de l'arrivée de Martin Faulou, il y a eu également une mobilisation, pas la même, il faut dire la vérité. Vous savez que moi, je suis un homme droit et franc, mais nous avons eu à maîtriser la situation dans les deux cas. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le comportement de la population. Parce que quand nous parlons sécurité, il faut voir le comportement de la population. J'ai toujours eu peur des uns civiques qui vont provoquer la police, qui vont réagir, et souvent, ceux qui réagissent, ce ne sont pas ceux qui sont déployés pour encadrer la manifestation, ce sont ceux qui gardent des magasins, qui gardent des parcelles, des concessions, qui réagissent, et par des balles perdues, nous regrettons quelques cas de décès. Mais j'ai constaté, par exemple, hier, un très bon comportement de la population. Je crois que si cette population continue à se comporter de cette manière-là, il n'y a pas d'érapage, ils ne s'attaquent pas à d'autres individus, ils ne vont pas chercher à payer des magasins, tout ira pour le mieux. Deuxième cas, vous parlez de ce communiqué de l'ambassade des États-Unis. D'abord, c'est curieux. C'est pour la première fois que les États-Unis lancent un communiqué parlant de cette insécurité. Nous savons que... Oui, menaces d'attentats terroristes. C'est ce que nous vivons actuellement, à travers le monde. Excusez-moi, ce n'est pas une nouveauté pour la ville de Kinshasa. Nous n'avons jamais connu des attentats terroristes. Ça sera une grande première. Mais nous pensons que ces attentats, on ne vise pas Massina, on ne vise pas Mongafoula, encore moi qui Tambo, ou Matete. Ils ont cité nommément de quoi viser notamment l'ambassade des États-Unis. Et les dispositions sont prises et par les Américains eux-mêmes et par la sécurité congolaise pour faire face à ce genre d'attaque si jamais ça va se produire. Mais il y a toujours une dimension, moi j'ai toujours fait allusion à cette dimension, il y a toujours une dimension spirituelle qui est la plus importante, la plus grande. Il faudra encore négocier avec Dieu, pour nous qui sommes croyants, il faudra encore chrétiens croyants, il faudra encore que Jésus accepte ça dans cette ville des attaques terroristes. Je ne pense pas. Si Jésus l'acceptait ou pas, vous le saurez comment ? Par la prière si je demande. Par la prière si je demande, je le saurai. Et jusque-là je peux vous dire qu'il n'a pas encore accepté. Et Jésus n'acceptera pas. Je rassure la population qu'elle reste calme, vaquée librement à leurs occupations. Nous sommes là, nous travaillons pour ça. Quand vous avez fait allusion au retour de Félix Tshisekedi et de Martin Fayoulou à Kinshasa, Félix Tshisekedi avec Vital Camere le mercredi dernier, la question c'est vous saluez, vous félicitez, vous reconnaissez la mobilisation, la forte mobilisation. Est-ce que cette mobilisation est pareille que quand le FCC, quand le PPRD ou la majorité mobilisent ? Parce que, pour certains, Kinshasa est une ville acquise à l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Je veux complètement démentir. Est-ce que les gens savent qu'en 2011, à l'époque, majorité présidentielle qui a eu plus de sièges que l'opposition dans la ville de Kinshasa, en 2011, la majorité présidentielle a eu plus de sièges que l'opposition. Mais ce ne sera pas le cas pour le vote. Le jour de vote, tout le monde répond. Ça peut aussi être la conséquence et la suite logique dans le bulletin, dans l'urne. La DGRK emploie combien ? Plus de 2 000 personnes. C'est de l'emploi qu'on a créé. Pour une fois, à Kinshasa, les enfants qui ont terminé leurs études ont répondu à un concours et ils sont aujourd'hui, ils ont du travail aujourd'hui à la DGRK. Plus de 2 000. Ils peuvent se dire que ce monsieur-là, ils peuvent continuer à aller voter parce que peut-être il peut avoir un poste mieux que le gouverneur. Peut-être. Donc, il peut aussi voter dans la majorité quelqu'un d'autre. Le Kim Moutal, il y en a plusieurs dans la majorité. Ça dépend. Donc, je voudrais vous dire seulement ce n'est pas une question d'un projet comme nos amis de l'opposition sont en train de crier dans leur projet de société. Ils ont parlé de milliards et de milliards. Le nôtre, le candidat Chadar, a également parlé de milliards mais au moins, lui, il a donné des sources d'où viendront ces 80 et quelques milliards. Je dis ceci, personne ne peut chanter la victoire avant parce que c'est un problème. L'élection est tribale. L'élection dépend beaucoup des communautés. De nos origines, d'où nous venons. Ça dépend. On a toujours dit Bandundu en première situation dans la ville de Kitsessa, celui de Bakongo, de Bangala, après nos frères Baluba et Chuaïlifon. Donc, ça, ça influence les élections dans la ville de Kitsessa. En tant qu'acteur, est-ce que vous ne pouvez pas travailler pour que ces élections deviennent idéologiques plutôt que tribales ? Parce que tribale, on va voter pour le frère de son coin même s'il n'est pas compétent, même s'il n'y a qu'un discours qui ne tient pas la route, mais il faut voter parce que c'est son frère et demain, on retombe dans la même situation. Est-ce que vous ne travaillez pas pour que ces élections ou ce vote deviennent des votes idéologiques quand on vote quelqu'un seulement parce qu'il a un projet de société et qu'à la fin, on puisse sanctionner si ça ne marche pas pour les prochaines élections ? Merci madame. Nous devons arriver à ça. C'est ça l'objectif. Il faut une vraie éducation de la population par rapport à ça et de la masse. Il faut, c'est pourquoi moi, je tiens à ce que l'éducation soit la priorité des priorités pour tout le monde. Le niveau, il faut l'avouer, le niveau est un peu bas pour comprendre qu'est-ce qu'est un projet de société, pour que la population comprenne que c'est un projet, un bon projet de société qui va transformer leur vie, il faut aussi un encadrement. C'est le vrai travail des partis politiques et d'autres associations. Je suis de cela. Madame, vous savez très bien que chez moi, ces histoires n'existent pas. J'étais même surpris quand on m'a dit mais à 60% chez toi, dans ton cabinet, ce sont les gens de l'Équateur. Ton directeur de cabinet, effectivement, je me suis rendu compte que mon directeur de cabinet était de l'Équateur. Nguandi même. que mon assistante était de l'Équateur, Mongo. Je ne savais pas parce que ce n'est pas un critère chez moi. Moi, c'est un critère compétence. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Nous devons faire en sorte que les gens comprennent que c'est par rapport comprendre qu'est-ce que c'est un projet de société et on aura dans le futur des élections à base vraiment de projets de société. Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs qu'après le gouvernement, députation nationale, qu'est-ce que vous leur dites pour... ça veut dire c'est une opération séduction pendant toute cette période jusqu'au 22 décembre lorsque la CENI va arrêter avec la campagne électorale et qu'on vote le 23. Qu'est-ce que vous leur dites ? Kimbouta promet quoi à d'autres ? Je vais dire le contraire à ce que les autres disent. Il ne faut pas... Tu sais, il y a un monsieur qui est passé dans les réseaux et dit il ne faut pas voter Kimbouta parce qu'il y a des poubelles qui sont sales dans la ville. D'abord, ce monsieur qui est en Europe peut-être, moi je crois qu'il était en Europe, il sait qu'en Europe il paye une taxe sur la salubrité. Mais n'a jamais encouragé les qui n'ont aussi de payer la même taxe. Ça c'est un. Il oublie pourquoi les poubelles traînent à être évacuées. Les camions s'achètent, le carburant s'achète, les gens qui travaillent il faut les payer. Kimbouta a difficile à renouer ce moyen. Il vous en faut combien ? J'ai publié le chiffre 12 millions de dollars par mois rien que pour l'assainissement. 12 millions de dollars par mois rien que pour l'assainissement. Et dans le budget d'investissement de la ville ces montants existent. Il y a plus que ce montant. Mais on n'a jamais de caissé même un dollar pour ça. Alors, je veux avec ce même discours auprès de la population de Tchango leur dire votez-moi. juré là où il y a l'autorité budgétaire. L'Assemblée c'est l'autorité budgétaire. Et demander au gouvernement d'appliquer la constitution et la loi de finances. Chose que jusqu'à ce jour on ne fait pas. Le gouvernement de la République vient avec un nouveau budget. On lui pose d'abord la question de l'exécution de l'ancien budget. Des budgets qui viennent de passer. Il voit bien que dans le budget d'investissement Kinshasa 0%. Il ne pose même pas la question au gouvernement mais pourquoi vous ne donnez rien à la ville capitale. Il ne donne rien. 0% pendant 11 ans il est sous-gouverneur. Chaque année on revient avec ce budget-là. Il y a des élus de Kinshasa pour ne parler que cela. Personne ne s'intéresse à ça. Pourtant c'est le budget le plus important c'est avec ce budget qu'on construit les routes qu'on construit les écoles qu'on construit les centres médicaux qu'on a saigné la ville ainsi de suite. J'en passe. Tu vois moi je voudrais aller là-bas influencer l'Assemblée pourquoi pas les parlements pour qu'on tienne compte qu'on respecte la constitution du pays qu'on tienne compte de l'exécution du budget. Ça veut dire pas de financement de frais de fonctionnement comme vous le dites pour la ville de Kinshasa mais comment vous avez tenu toutes ces années en tant que à la tête de la ville de Kinshasa comme gouverneur. Vous avez fonctionné comment ? J'ai fonctionné madame quand j'ai compris d'avoir ces difficultés parce que quand on suis arrivé c'est la DGI qui percevait les petites taxes et les impôts pour nous. C'était 200 000 dollars par mois qu'on nous donnait. on était locataires les gouvernements provinciaux locataires l'assemblée locataires les services tout on était locataires bref les charges étaient de loin supérieures à ces 200 000 dollars qu'on nous donnait. Le gouvernement central a opté pour un forfait qui représente 0,3% de ce qu'on avait besoin un forfait qui était irrégulier tantôt au mois de janvier vous avez une rétrocession ils sautent mars février-mars peut-être un avril ils vous envoient c'était vraiment du désordre nous avons pensé créer la DGRK avec les taxes et les impôts que la loi nous donnait que la constitution et les anciennes lois nous donnaient je pensais créer régie des recettes de la ville de Kinshasa on a commencé petit à petit à avoir nos recettes propres mais ce que les gens oublient le besoin de la ville et les recettes que nous recevons les recettes sont insignifiantes par rapport rien que la charge fixe rémunération fonctionnement ainsi de suite nous sommes pratiquement à 5 millions de dollars alors que la DGRK nous donne entre 2 et 3 millions de dollars comment vous faites pour compenser ? Madame je joue avec les taxes avec les facilités bancaires on sait par exemple que les brasseries me payent 500 millions en 12 mois ça fait 6 milliards en 5 ans ça fait 30 milliards je m'endette pour m'acheter 40 camions pour l'assainissement je m'endette pour construire le boulevard Kimbuta je m'endette pour Kouloumba je m'endette je m'endette je m'endette pour réaliser un grand centre de dialyse ramener le dialyse la séance était à 300 dollars à 50 dollars c'est comme ça on joue un peu avec toutes ces emprunts toutes ces facilités des caisses parce qu'il ne faut pas parler ça d'emprunts parce que il y a un entissement de recettes est-ce qu'aujourd'hui vous qu'est-ce qui va vous manquer par exemple en tant que gouverneur si demain vous êtes élu député national je serais fier d'être élu député parce que je l'ai été et je le serai je vous garantis que je serai élu député ça c'est sûr d'où vous avez cette conviction oui j'ai cette conviction rien qu'à voir comment je mène ma vie avec la population je vis avec ma population mais vous n'avez pas donné l'emploi j'ai donné 2500 emplois ça pour ne parler que de la DGK ajouter la Raskin j'ai encore donné de l'emploi à Raskin je continue d'ailleurs à donner de l'emploi à Raskin c'est la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa il y a encore d'autres secteurs la publicité par exemple on a encore donné de l'emploi avec le moyen de bord j'ai fait quelque chose pour la population je te donne une cité d'eux-mêmes qui n'avait pas de route ça n'existait pas Kingabwa parce que les gens parlent de Kimbuta les gens oublient qu'il y a Kingabwa la venue Koulomba c'est moi c'est moi qui ai créé cette route asphaltée et tout les gens ne savent pas qu'au Camp Luca c'est moi qui ai construit la route le projet s'est désenclavé Camp Luca on a construit la route maintenant nous sommes bloqués fort de financement pour jeter les ponts sur la rivière et traverser Makelele et traverser de l'autre côté donc on a fait quelque chose avec les miettes que nous avons je voudrais aller à l'Assemblée pour que le gouverneur qui va me remplacer ait de moyens parce que j'ai l'expérience je sais que si on lui donne minimum autant surtout en termes du budget d'investissement si là il ne fiche que 2-3 millions de dollars chaque mois pas beaucoup parce que je sais que le pays n'a pas un grand grand budget ça aussi il faudra qu'on corrige je vais aider j'amenerai un grand lobby pour que le gouverneur de la ville de Kinshasa d'abord et les autres gouverneurs aussi de provinces aient de moyens par rapport au budget d'investissement vous êtes candidat PPRD vous soutenez Emmanuel Ramazan Nishadari président de la république candidat indépendant soutenu par la structure Front commun pour le Congo dont vous êtes le coordonnateur à Kinshasa comment ça se passe pour lui à Kinshasa je ne suis pas le coordonnateur de FCC FCC n'a pas encore de structure classique je suis le coordonnateur de la campagne voilà du candidat à Kinshasa je peux dire que jusque là ça se passe très bien très bien on avait une première activité c'est celle de présenter les candidats au stade tata Raphaël ça s'est bien très bien même passé mais une mobilisation différente de celle de l'opposition pardon mais une mobilisation très différente de celle d'hier par exemple hier c'est sur la route ça c'est sur la route les curieux sont là tout le monde est là tout le monde s'arrête on comptabilise tout le monde mais nous connaissons moi personnellement je connais la vraie force de l'opposition dans la ville je la connais j'ai été dans cette opposition je suis un ancien délit de paix avec le vieil Mouanquem donc je connais cette opposition d'ailleurs à l'époque c'était la vraie la grande la forte la puissante opposition à l'époque dont je parle de la conférence souveraine ne jugez pas le curieux dans la rue et le meeting que nous avons vu l'opposition la même a tenu un meeting quand ils étaient encore ensemble les Félix avec tout le monde les Fahélu ils ont tenu un meeting vous avez vu vous avez le résultat de leur mobilisation un meeting un week-end un samedi vous avez vu alors comparez ce meeting là à celui du FCC au stade Tata Raphaël pour avoir une idée j'ai dit la mobilisation du FCC était cent fois plus que ce qu'ils ont présenté sur le boulevard triomphal je dirais que à votre question une première sortie au stade Tata Raphaël pour la présentation il n'y a plus d'activité du tout parce que nous avons un programme on a préféré parce qu'il a tenu un meeting à Kinshasa au stade Tata Raphaël nous sommes à l'ouest du pays il est parti en Boujima et tu as vu la mobilisation nous sommes au centre on a dit tu lances ton campagne à l'est du pays c'est pourquoi le programme de notre candidat il devait aller on a choisi le bumbashi pour qu'il lance il a fait le bumbashi vous avez vu une marée humaine vous avez vu encore une grande marée humaine à Kolezi à Kamina mais nous avons programmé ici des meetings sans candidat dans la ville de Kinshasa le samedi nous serons au Moamba à la Fikine le samedi qui vient là nous serons à la Tiang place d'intéresse et l'autre samedi à la Lukunga Vélodrome Kitambo ce sont des meetings pour les candidats mais sans les candidats les candidats viendront à la fin ici à Kinshasa clôturer sa campagne électorale et tout ça on ne connait toujours pas le budget de votre campagne électorale vous êtes le coordonnateur disons à Kinshasa le directeur de campagne pour la ville de Kinshasa ça vous coûte combien cette campagne électorale ? un exemple simple le premier événement que j'ai organisé c'est le carnaval pour accompagner les candidats à la report d'Njili ça ne m'a coûté que 20 000 dollars j'ai donné 5 000 dollars à chaque district de campagne nous avons Tchangu Lukunga Moamba et Funa 5 000 et c'était pour qu'ils achètent du carburant et peut-être un sandwich c'est tout maintenant le même montant pour l'accueillir le vendredi sauf pour le meeting de du Moamba le samedi j'attends leur état de besoin ils vont déposer ça aujourd'hui pour venir en appui parce qu'ils cotisent il y a des députés là-bas il y a des membres du gouvernement d'abord le membre du district cotisent eux-mêmes et ils sollicitent un appui auprès de la coordination que je représente le fonds de la caisse de l'état non le fonds de la caisse de l'état fonctionnaire ce n'est pas des ministres qui sont là-bas à la chaîne ça commence par un agent de bureau jusqu'au niveau du directeur pour que ça passe de l'autre côté au fur et à la même temps et là vous pouvez vous pouvez aller voir il n'y a pas un seul rond de l'état qui entre dans cette campagne c'est faux et archi faux ça sont des gens qui racontent rien nous cotisons nous-mêmes n'oubliez pas que quand on est en fonction qu'on soit député qu'on soit mandataire qu'on soit gouverneur on est obligé mensuellement de verser 10% ça dépend 20% il y en a même 20% et dans des périodes comme celle-ci on nous a exigé 40% de notre salaire comme contribution dans la caisse de notre part est-ce que le FCC aujourd'hui est prêt à accepter les résultats des urnes si c'est un candidat de l'opposition qui est proclamé président de la république qui est élu président de la république mais pourquoi pas qui vous dit ça pourquoi pas pourquoi pas malheureusement ils sont 8 il faut dire la vérité et les autres j'ai dit ils sont j'ai dit 8 c'est un chiffre qui m'est arrivé comme ça j'ai dit qu'ils ont essayé à Genève en Suisse ça n'a pas marché il y a deux camps il y a les camps menés par Félix et Camer et un autre camp par Martin je ne sais pas Maba est dans quel camp où il est seul je ne sais pas qui est dans quel camp et où il est seul ainsi de suite alors Matungulu il est où ? il est avec Fahulu il est encore candidat ou bien lui il a désisté en faveur de Fahulu comme l'a fait Vital en faveur de de Félix non je ne sais pas donc il y a plusieurs candidats celui qui sait celui qui aura plus de voix c'est celui-là qui sera élu et nous nous sommes prêts à accepter le résultat des heures moi qui mouta je suis prêt à préparer les Kinois à accepter le résultat des heures mon nombre des Kinois des Congolais parlent d'un bilan assez négatif pour ce qui concerne le président Joseph Kabila alors que Ramazan Nishadar il promet de continuer l'oeuvre de Joseph Kabila on parle du chômage élevé un budget très faible pour la République démocratique du Congo surtout la corruption la concussion et la justice qui boite encore jusqu'aujourd'hui vous savez à Paris j'ai regroupé un groupe de jeunes qui voulaient me voir j'ai accepté de le recevoir je leur ai posé une question j'ai dit vous êtes tous ici des exilés politiques pour devenir exilés politiques on dépose un dossier on écrit on dit pourquoi on est devenu exilés vous savez l'acquisé des choses tous ces 20 jeunes là c'était contre qui qu'ils ont déposé leur dossier contre un monsieur qui s'appelle Nguanda c'est Nguanda qu'ils ont décrié dans leur dossier c'est un document qu'ils eux-mêmes appellent dièse dans leur langage tous s'ils ont fui le pays c'est contre Nguanda aujourd'hui je leur ai dit vous êtes exilés politiques à cause de Nguanda à cause de la politique que Nguanda menait sous Mubutu dans son temps mais aujourd'hui vous êtes devant vos postes téléviseurs en train de mettre des CDO Nguanda est en train de mentir du début à la fin pourquoi je fais allusion à ça je fais allusion à l'héritage vous savez madame je suis mathématicien je veux faire ça symboliquement quel est ce pays que Joseph a hérité d'abord que son père a hérité de Mubutu que lui à son tour a hérité de son père c'est quel pays est-ce que ce pays existait tu pouvais prendre un avion aujourd'hui et arriver à Goma on savait même qu'est-ce qui s'est passé avec Sangani ce pays n'existait pas c'est bien de critiquer l'art est difficile la critique est aisée il a hérité de quel pays à l'heure actuelle tu montes d'un avion tu descends en Goma tu causes tu repars à l'heure actuelle tu peux aller n'importe où n'importe quel coin du pays mathématiquement vous savez qu'il a hérité d'un pays que je représente symboliquement moins 200 j'ai un axe au milieu je mets 0 le pays était à moins 200 aujourd'hui il est à plus 5 plus 5 plus 5 c'est-à-dire sur le plan sécuritaire et tout et tout sur le plan la petite stabilité économique la petite il est à plus 5 mais tu vois plus c'est le pouvoir d'achat qui reste toujours faible faible ça doit rester faible puisque c'est un débit c'est un débit mais madame le pouvoir d'achat monte avec la croissance c'est pourquoi j'ai toujours critiqué ma tata on ne peut pas parler d'une croissance quand la population ne sent rien ne voit rien sur les raciètes la croissance a comme conséquence positive l'amélioration des conditions de vie moi je te dis l'effort fournit de moins 200 à 0 personne ne voit ça parce que c'est en dessous c'est moins et c'est Chadari qui va rebouster alors maintenant lui est arrivé non seulement qu'il est arrivé à 0 on a vu le positif voir le positif c'est cette stabilité que nous avons on parle de goma on parle plutôt de béni en termes d'insécurité des poches pas tout béni des poches mais d'une manière générale à 95% les pays réunifiés les pays stables les pays sécurisés c'est beaucoup on ne peut pas développer un pays sans la paix alors de plus sain que Ramazan et Eritera c'est pour nous amener vers le plus 100 le plus 200 à ce moment-là on s'entira c'est la continuité parce que nous montons ce qui nous manque c'est la production on est en train d'améliorer l'arsenal juridique qui va permettre à ce que les 80 millions d'hectares de terres fertiles produisent si même un hectare nous produit 1000 dollars nous avons 80 milliards de dollars dans ce pays ça c'est rien que l'agriculture je ne parle même pas des mines du cobalt ainsi de suite donc je t'explique que le bilan n'est pas négatif le bilan est négatif quand on se met à la situation actuelle nous sommes aujourd'hui c'est jeudi jeudi quand on regarde le pouvoir d'achat du congolais le jeudi on ne tient pas compte comment on est arrivé là-bas le moins 200 dont je viens de parler on juge c'est comme si c'était un pays il a hérité d'un pays normal tout était bien là ça pose problème mais si nous nous regardons la courbe elle n'est pas décroissante elle est croissante et si Chadar il vient investir dans le même sens ça va s'améliorer le budget de l'état va augmenter le pouvoir d'achat va s'améliorer ainsi de suite on va terminer par ces deux petites questions monsieur le candidat André Kimbouta quelles sont vos ambitions légitimes après le gouvernement de Kinshasa si vous êtes élu député national après c'est quoi vos ambitions Kimbouta est chrétien les ambitions moi c'est Dieu qui élève mais quand je dis que le tout dépend de Dieu parce que l'élévation devient de Dieu laisse moi causer avec mon Dieu c'est confidentiel entre mon père et moi si je suis déjà député c'est trop c'est bien pour ma population de la chambre si en plus Dieu propose autre chose je ne ferai que m'incliner on a terminé peut-être un message à l'endroit de tous ceux qui vous suivront à la Tchangou vos potentiels électeurs disons votre base parce qu'aujourd'hui on parle à la base vous pouvez le faire en français et puis en lingala merci d'abord je vous remercie pour l'émission je m'adresse à ma base d'abord pour leur dire que mon numéro vous le connaissez c'est le 639 voilà mon numéro c'est le 639 donnez-moi cette chance de vous représenter à la Tchangou je sais que vous allez me voter mais je vous demande aussi de voter mon candidat à la présidence monsieur Emmanuel Ramazani Chadari le numéro 13 parce que mieux vaut le pauvre que vous connaissez qui vit avec vous que le riche qui vient vous promettre terre et ciel parce qu'il ne l'a pas encore prouvé banne dekona nga ya Tchangou mbote mingi nabino nga y moussali nabino numéro nga eza 639 bovote nga y pou nan kontinye ko sale nabino bokeba 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 zalana noko na yo oa yela koma sangu nangouba ko bwa ki sa ette po na oya promettre yo poto na dubaï na pesibino merci mink merci beaucoup monsieur le gouverneur monsieur le candidat et très bonne chance à vous merci